Et on démarre ce flash avec ce gros carton rouge hier pour les joueurs de Tourcoing et de Viry-Châtillon. Le match du 7e tour de la Coupe de France a complètement dégénéré. Après 30 minutes de jeu plutôt bon esprit, la rencontre a basculé dans la violence. L'arbitre a exclu du terrain un joueur de chaque équipe qui commençait à se frapper. Une rixe qui a mis le feu aux poudres, une bagarre générale a éclaté entre les deux équipes. Certains spectateurs ont même pris part aux échauffourés. La police et les pompiers ont dû intervenir pour calmer les esprits et soigner quelques blessures légères. Aujourd'hui, le coprésident du club regrette ses violences. Pour lui, ce 16e tour de la Coupe de France devait être une grande fête à virer au cauchemar. Pour le coprésident de Tourcoing, c'est l'équipe de Viry-Châtillon qui a ouvert les hostilités. D'ailleurs, le club sera fixé sur son sort jeudi. La commission fédérale de discipline se réunira dans l'après-midi. Le club craint des sanctions qui seront des prises, notamment sur le plan financier. Mais les deux équipes risquent également l'exclusion pure et simple de la compétition. Ce qu'on encourt, il s'agirait de sanctions diverses. La première, ce serait effectivement de faire fermer notre terrain provisoirement. Éventuellement, une sanction financière. Mais là, moi je le dis tout de suite, encore une fois, moi je refuse qu'on tape sur les petits clubs amateurs. Qu'on ait une part de responsabilité, je suis d'accord, mais moi je ne me sens pas coupable. On reste des bénévoles avec un petit budget. Si aujourd'hui, nous on a une grosse sanction financière, moi je vais m'y opposer très fortement. On a environ 550 licenciés. C'est ça, moi je vais remettre les licences sur le bureau du président de la Fédération française de football et on va parler du football amateur. Et il faut toujours, et à l'inverse, cette très bonne nouvelle, cela n'était pas arrivé depuis 4 ans. Le LOSC, leader de championnat de Ligue 1, les Dogs ont battu hier soir à domicile la S Monaco de Buzyn et ont pris la première place du podium. A la 38e, Pierre-Alain Fraud a ouvert les hostilités et marqué le premier but. A la 57e, les Monégasques ne relâchent pas la pression et finissent par égaliser sur un superbe retourné d'Adriano. Mais 20 minutes plus tard, 20 minutes avant la fin de la rencontre, Obraniac donne le coup de grâce pour les Lillois. Score final de Buzyn. Rudi Garcia, à la sortie de la rencontre, avait forcément le sourire. Le coach Lillois a tenu à féliciter l'équipe et tout particulièrement Eden Hazard, décisif hier soir. On écoute Rudi Garcia au micro de Fanny Détombe. Moi j'ai aimé la manière dont l'équipe a joué ce soir, j'ai aimé le contenu. C'est grâce à ce contenu qu'on a réussi à prendre 3 points. C'est vrai qu'avec un peu plus de réussite, on aurait pu marquer un but de plus et peut-être ne pas voir Monaco revenir à égalité. Après le classement, vous doutez de ce que je vais vous dire. Je crois qu'on est 7 équipes en 2 points. Peut-être qu'à 23h, on sera 8 équipes en 2 points. Donc 2 points, vous le savez, comme la victoire va en gros 3, ça peut vite changer sur les prochaines semaines. Et prochain rendez-vous, les dogs se déplacent à Bordeaux ce samedi à 17h. Macabre découverte aujourd'hui, le corps sans vie d'une femme âgée a été retrouvé par une brigade de la gendarmerie à Quénois-sur-Deule, dans la Deule. Une enquête a été ouverte. Pour le moment, la piste privilégiée reste celle du suicide. Reste à identifier le corps. Une autopsie sera réalisée demain. Les bars de Lille peuvent rester ouverts jusqu'à 3h du matin. On vous en parlait sur notre antenne après de multiples plaintes déposées, notamment par les riverains de Solferino et Masséna. La mairie envisageait de réétudier la situation. La ville de Lille avait laissé aux gérants le temps du week-end pour qu'ils puissent montrer leur engagement contre les nuisances sonores. Et visiblement, il a été concluant ce week-end. Aucune plainte n'a été reçue par la mairie. Les patrons de bars ont joué leur rôle et ont veillé au respect des riverains. On écoute Roger Vico, adjoint au maire, que nous avons joint à ce sujet par téléphone. J'ai étudié ce matin attentivement les rapports de police du week-end, puisque j'avais demandé à la police nationale, à la police municipale, d'être particulièrement attentive. Le bilan semble positif, puisque visiblement, il y a une reprise en main assez efficace de la part des exploitants de bars. Hormis un ou deux débordements, tout ce qui concerne les rassemblements excessifs, la gestion de la porte, enfin, ce week-end, tout ceci s'est bien déroulé. A Lille, le consulat italien, une nouvelle fois, a menacé de fermeture. Alors qu'un sursis avait été accordé jusqu'en 2012, le gouvernement de Silvio Berlusconi est revenu sur sa décision et a finalement annoncé la fermeture de l'institution en juin prochain. Ce matin, 35 ressortissants italiens se sont mobilisés pour dire non à cette décision. Ils ont occupé pacifiquement le bâtiment situé à Rudisli, à Lille, et ont déployé une banderole. Le ministère italien des Affaires étrangères doit faire des économies et ferme donc plusieurs consulats à travers le monde. Dans notre région, qui compte 30 000 ressortissants, les Italiens comprennent ce choix, mais ils demandent qu'un service minimum soit instauré pour leur éviter de se déplacer à chaque fois à Paris pour accomplir des formalités administratives. Après cette manifestation, les Italiens ne vont pas en rester là. Ils vont sûrement organiser une nouvelle action devant l'ambassade du pays à Paris. Ingrid Bettencourt sort de son silence. L'ancien otage détaille son enlèvement par les Farc et les six longues années de captivité dans Même le silence a une fin. Un livre de près de 700 pages qui vient de paraître. Ingrid Bettencourt se livre. Elle raconte son quotidien dans la jungle, les violences qu'elle a subies, les longues marches, les privations ou les humiliations. Ingrid Bettencourt a été au Furet du Nord pour dédicacer cet ouvrage cet après-midi. Nos reporters Idil Gunay et Elodie Bernachon l'ont rencontré. Je pense que c'était une étape nécessaire d'abord pour partager avec les miens parce que je n'avais pas réussi à dire ce qui s'était passé, à parler. Étape nécessaire aussi parce que je pensais qu'il fallait témoigner et donner un petit peu d'informations de tout ce que nous avions vécu, non seulement du point de vue de la séquestration, mais du point de vue de la relation avec les otages, de la relation avec les gardes, de toutes les difficultés qui se présentent. Mais plus que ça, je crois que je voulais partager avec les autres le chemin interne, le chemin de l'âme, cette espèce de transformation inévitable lorsqu'on est confronté à l'extrême. C'est la fin de ce flash, tout de suite c'est la météo.